Maman, ne sois pas ridicule. J'avais pourtant pensé qu'avant d'être vieille et de mourir, je pourrais passer des moments agréables avec mon fils unique. Je crois qu'on n'a ni besoin de moi, ni envie de me voir ici. Maman, arrête, tu veux. On ne pourrait pas oublier tout ça. Pousse tes bagages, t'en prie. Maman, tu ne trouveras pas de place cette nuit. Il n'y a plus d'avion jusqu'à demain matin. Alors, j'irai à l'hôtel. Je ne voudrais surtout pas envahir ta chambre à coucher. Maman, maman. Non, non, madame. Rizzo. R-I-Z-Z-O. Non, non, elle n'est pas avec les Schreiber. Elle a pris une chambre seule. Ouais, bien. Je ne m'inquiéterai pas tant, Jack. Tu ne peux pas téléphoner à tous les hôtels de la ville. Tu sais bien que si quelque chose lui était arrivé, on serait prévenus ici. Euh... Je... Je ne voulais pas dire ça. Ouais. Ouais. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire ? Maintenant, elle est adulte, elle doit savoir prendre soin d'elle. C'est elle qui a voulu partir, pas vrai ? Pourquoi je me sentirais coupable ? Exactement. Tu mets une vieille dame à la porte, les hôtels sont complets à cause des congrès, elle s'est baladée dans les rues toute la nuit ou elle s'est endormie sur un banc dans un parc. Pourquoi tu te sentirais coupable ? Désolé, je ne voulais pas dire ça non plus. Bonjour, Patricia. Qu'est-ce qu'elle fait avec vous ? Elle a passé la nuit chez moi. Tous les hôtels étaient complets. Ouais, je te l'avais dit. Venez par ici. Venez asseyez-vous. Vous devriez arranger les choses avec elle. Moi ? Et pourquoi moi ? C'est elle qui a voulu s'en aller. Après l'avoir insultée. Insultée ? Elle vous a dit ça ? Ouais, je la connais certainement beaucoup mieux que vous. Elle a une espèce de don tout à fait personnelle. Elle n'entend que ce qu'elle a envie d'entendre. Une oreille sélective, si on peut dire. Quand j'étais enfant, je finissais par m'imaginer que je n'émettais aucun son parlant, que je devais remuer les lèvres en silence. Elle m'a demandé de la conduire à l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Pardonne-moi pour ce que j'ai dit la nuit dernière. J'aimerais que tu reviennes à la maison et qu'on profite de la fin de ton séjour. Ernie le souhaite aussi. Pour Ernie, je vais revenir à la maison. Lulon, j'aimerais bien faire comme toi. Je parie que Saïd a se débarrassé de beaucoup de ses problèmes. Comment savez-vous que j'ai des problèmes ? Tu n'es pas le premier garçon que je connaisse. Quand mon Jackie avait à peu près ton âge, il lui arrivait très souvent d'être en colère contre son père et contre moi. Alors il prenait sa bicyclette et il allait jusqu'à Cleveland. Et alors là, il pédalait, il pédalait jusqu'à ce que ses gens ne puissent plus bouger. Je crois que chacun doit faire quelque chose pour se délivrer de sa colère. Ben moi, je fais la lessive. Quelquefois, je m'achète des vêtements puis je les mets directement dans la machine à laver. Ça m'aide. J'aime Jackie plus que tout au monde. Je ne crois pas qu'il le sache. Et sincèrement, je ne lui en veux pas. Je suis comme je suis, mais hélas, je ne peux pas me changer. Je crois qu'il sait tout ça. Mon grand-père m'a dit un jour une phrase et je n'avais pas encore compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprends. Il disait, au commencement, ce sont les parents qui ont des enfants. Mais plus tard, ce sont les enfants qui ont des parents. Oui, c'est vrai. Dis-moi, ton grand-père, il était marié ? Pourquoi tu souris ? Je te revois assis à la table de la salle à manger, penché avec application sur tes doigts. Ton père était certain que tu deviendrais un scientifique ou un ingénieur. Plutôt que flic ? Je suis ravie que tu sois dans la police. Ce n'est pas seulement parce que tu es policier, mais parce que tu es le meilleur des policiers. Tien-tien. Tien-tien, maman. C'est drôle, je ne me souviens pas t'avoir vu prendre un verre de vin depuis... C'était quand déjà, le mariage d'Alfredo ? Angelo. Oui. Je ne bois que dans les grandes occasions. Et c'est une grande occasion. Mon fils a un fils. Maman, tu le savais, je te l'avais dit. Oh, ne commence pas à me rabâcher que tu me l'as dit. Je ne le réalisais pas jusqu'à ce que je vienne et que je le rencontre. C'est un bon garçon, Jackie. Et tu es un bon père. Avec ou sans mère ? Ça, c'est une autre bataille. Je suis trop fatiguée pour ça. Maman. Il n'a pas envie de me chamailler avec toi. Je sais. Et je crois que pendant toutes ces années, je n'étais pas en colère contre toi. Pendant longtemps, c'était contre ton père. Maintenant, je sais que c'était contre moi. J'ai été très malheureuse lorsque ton père m'a quittée. Je ne pouvais rien faire contre ça. Mais je t'avais encore. Tu as grandi, puis tu es partie. Et je suis devenue une vieille dame qui ne sait pas quoi faire. C'est comme si j'avais perdu mon travail. Tu as encore du travail, maman. Et tu as une promotion. Tu es une grand-mère maintenant. J'espère que je ne vais pas gâcher ça. Tu sais, c'est comme les fleurs. Si le jardinier ne laisse pas grandir les fleurs naturellement et les attache pour qu'elles poussent bien droit, ou alors c'était l'eau. Maman. Toi, tu as beaucoup parlé avec Arnie. Oui. Tchin, tchin, maman. Mesdames et messieurs, voici maintenant la demi-finale de l'époque régionale de karaté. Dans le premier combat, nous avons les dragons en rouge contre les tigres en bleu. Les vainqueurs participeront à l'équipe du championnat. Allez, Arnie, l'attrableu. Allez, attaque plus fort. Reste au sol, Arnie. Pas de saut, c'est ça. Les jeunes champions se battent avec acharnement. Le score va probablement être extrêmement serré. Cet approuvement est terminé. Attendons quelques instants, la fin charge des points. Pas reposé, Arnie. Nous allons assister maintenant au combat de... Je ne dois pas oublier mes recommandations. Allez, va. Ces jeunes gens savent déjà de grandes émotions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu ne te sens pas bien ? Je me sens bien. C'est parce que l'autre garçon est meilleur, c'est ça ? Non, l'autre garçon n'est pas meilleur. Mais alors qu'est-ce qui se passe ? Mon entraîneur ne me laisse pas combattre à ma façon. Il dit que mes postures sont mauvaises et qu'on ne gagnerait pas. Est-ce que tu veux que je lui dise deux mots ? Non, comme vous l'avez dit, c'est l'entraîneur. Lequel de ces charmants jeunes gens est ton entraîneur ? Et voici le maître Takubota. Il apporte devant nous le trophée qui sera remis à la fin de cette rencontre. Nous voyons les dragons en rouge contre les pitons en noir. Cette rencontre est très serrée. Le score est actuellement de 24 pour les pitons. Mais où elle est ? Bernie va se battre et elle n'est pas là. Elle doit être toilette. C'est son lieu de prédilection. Attention ! Réhi ! Dernière manche, les capitaines des deux équipes se saluent. On va commencer. Le vainqueur participera au championnat de l'État. Alors, ça va maman ? Je vais bien. Je vais même très bien. Oh ! Réhi ! Réhi ! Réhi ! Réhi ! Réhi ! Oui ! Allez ! Réhi ! Réhi ! Réhi ! Or, Irmili de l'équipe des dragons a remonté le score avec sa technique spectaculaire. Et le nouveau score est maintenant de 24 pour les pitons et de 23 pour les dragons. Réhi ! Réhi ! Réhi ! La pièce rebonde chez les spectateurs. Attaque, Ernie ! Attaque ! C'est du délire ! Attaque ! L'action devient de plus en plus violente. Un peu trop, même. Arrêtez-les ! Sortez-les ! Le juge Takubota doit intervenir. Oui ! Le juge Takubota accorde un frein à Ernie pour conduire des loyales de son adversaire. Et le combat retrend. Nous retenons notre souffle. Nous sommes de plus en plus. Attaque ! Petit attaque ! Le combat de la fin du combat. Matala ! C'est absolument fantastique ! L'enthousiasme de la foule est à son comble ! Répond ! Ça y est, les dragons ont gagné ! C'est génial ! C'est génial ! Oh ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Oh ! C'est trop gentil ! En... Oh, on ne se dit pas au revoir On se dit à très bientôt La prochaine fois, monsieur Redzo et moi Nous vous rendrons visite, ça me plairait Il est déjà tard Et il vaut mieux s'en aller Et le paquet avec le chien en peluche pour le petit boulot Oh, je ne pense que oui, c'est ça Ah oui, oui, tu as pensé à ma dramamine Ah oui, oui, oui Oui, et à mes chewing-gum Il y en a un gros paquet à la menthe verte que tu as demandé J'ai dit aux fruits Maman, tu as dit à la menthe verte Je déteste la menthe Ernie, elle a bien dit la menthe verte Il faisait ça pour me rendre malade Pourquoi tu pris tous ces magazines ? Tu sais très bien que je ne peux pas lire en avion Monte déjà dans la voiture